Allo ? Un cargo de bananes ? C'est énorme ! J'arrive tout de suite ! Ah bah voilà ! C'est là que Jean Lassalle fait son show ! Je crois absolument que je change de tee-shirt ! J'ai beaucoup trop chaud là ! Super ! Oh non il pleut ! Horrible ! Bon, il faut que je me dirige vers Marina Bay C'est très stylé on m'a dit ! Je viens de rentrer dans ce bâtiment parce qu'il avait l'air trop stylé et en fait dans le centre t'as tellement de bâtiments futuristes t'as des références graphiques pour des trucs de science-fiction absolument de partout et je trouve ça vachement cool de juste avoir à regarder autour de toi pour avoir des idées de design, des idées de... même d'histoire en fait ! Parce que ici t'as un truc très intéressant qui se passe c'est que la culture et les traces de l'histoire elles ont un petit peu été effacées en fait t'es pas genre dans Paris où tu vois des vieux des vieux bâtiments absolument partout où on a décidé de garder de l'ancien et de faire du neuf avec là c'est en mode on efface, on les garde dans un musée on les fout à part mais on crée des trucs ultra futuristes, on crée des trucs ultra efficaces et et surtout performants en fait ! On a besoin d'héberger une grosse densité de population après ça manque probablement de race pour quelqu'un qui vient d'un endroit qui a un passé culturel et historique fort mais le bon c'est le futur quoi ! Après vous allez me dire oui mais toi t'es un petit bolo ce cœur pur tu connais rien tu viens d'une île où il y a même pas de métro regardez Métropolis Biopolis Médiacorp Fusionopolis à Paris quand tu montes dans un taxi tu fais je vais à Saint-Germain-les-Prés monsieur s'il vous plaît ici tu fais mec emmène moi à Fusionopolis Corp prends Sabre Laser Street je crois qu'il y a moins de circulation et là le taxi il se retourne il fait on s'en fout de la circulation on a un drone et en fait boum il s'envole et là il se met à rigoler mais c'est un robot pourquoi est-ce qu'il rigole ? parce que c'est un robot du futur et toi tu rigoles aussi ? parce que aussi t'es un robot parce que c'est le futur les gens ils me regardaient comme si j'étais con je sais pas si vous avez suivi il y a eu un lancement récemment d'une fusée de SpaceX qui est assez particulier parce qu'en fait ils lancent les fusées et le premier étage de la fusée va ratterrir et pouvoir être réutilisé ensuite et du coup ils économisent grave de thunes ils ont pas à racheter un lanceur à 80 millions je sais pas combien ça coûte et du coup il y avait le live avec des images en HD c'était ouf à regarder quoi j'étais là WHAT ? je crois que Marina Bay c'est par là je crois que je suis arrivé au centre du centre pourquoi ces buildings de malade ? du coup j'ai aucune idée d'où est-ce qu'il faut que j'aille il y a un autre truc que je kiffe ici c'est que c'est hyper cosmopolite il me semble que la religion majeure c'est le bouddhisme il me semble qu'après t'as l'islam après tu dois avoir le christianisme le taoïsme l'hindouisme et après je sais pas c'est les autres mais en gros toutes ces religions majeures elles sont quasiment équivalentes en terme de quantité et ça c'est vachement important pour avoir un pays qui prend en compte les différences culturelles en fait et c'est encore une espèce d'aspect que j'aime bien qui dit que quand on sera dans le futur on sera tous cosmopolites on sera tous hyper mélangés et on sera tous métissés j'ai trouvé un texte super cool ok je vais pas le traduire en entier mais ça parle de mettre du pouvoir dans les visions ancestrales pour accomplir des rêves urbains ça parle de voitures qui volent de Lyon qui rugissent bon ça on s'en fout mais ça montre bien qu'en fait il y a une volonté de se diriger dans le futur en fait avec cette ville et je trouve ça vraiment très stylé du coup tout à l'heure je parlais de SpaceX la compagnie qui arrive à faire décoller des roquettes et les faire raterrir c'est un truc de balade le mec qui a créé ça c'est Elon Musk et en fait ce gars là il a une autre compagnie qui s'appelle Tesla et ils font des voitures électriques qui se conduisent toutes seules et le projet qui va avec c'est que en gros tu vas au taf avec ta voiture pendant que t'es au taf tu reçois une notification d'un mec qui demande un Uber tu fais ok ma caisse elle peut y aller ta voiture elle y va le mec il s'assoit dans ta caisse il y a personne qui conduit il se fait transporte à la destination et toi tu gagnes de la thune et en fait j'aime bien cette logique d'utiliser des ressources qui ne servent à rien et ça pour moi c'est vraiment la représentation du futur quoi du futur des voitures volantes et de tout ce qu'on a de plus proche de ça il y a un truc qui m'a bien étonné aussi c'est la vitesse à laquelle les gens se déplacent dans le métro ça je sais pas si c'est le phénomène Asie qui fait ça où les gens sont plus cool peut-être qu'ils sont moins stressés mais en tout cas le rythme des pas des gens est tellement lent j'ai jamais vu un métro où les gens marchent à cette vitesse quand même en fait ça m'a fait penser à un podcast de Radiolab qui compare les différents rythmes de vitesse de pas des gens dans les transports et en fait dans ce Radiolab ils abordent la question de comment est-ce que tu fais pour réguler une ville avec des millions de personnes et voir comment les statistiques peuvent t'aider en fait comment la vitesse des pas, le comportement des gens, la quantité de besoins qu'ils ont à certains endroits comment les gens qui doivent organiser tout ça le font il est cool ce centre commercial ils ont mis des bateaux dedans la recette pour une ville futuriste stylée tu prends beaucoup de thunes parce que Zagopour c'est hyper cher tu prends des gens qui veulent s'orienter vers le futur donc qui s'intéressent à la culture mais qui sont plus en mode on va conserver la culture et on va surtout s'intéresser à faire une skyline de taré comme ça la recherche c'est hyper important, la science c'est hyper important le mélange des cultures tu prends des gens d'un peu partout pour faire ton pays comme ça t'auras un pays qui sera complet et euh... mais là j'en sais rien moi Amile la nature c'est un défi je suisris j'ai une homme C'est un grand grand déjeuner. C'est un grand déjeuner. C'est un grand déjeuner. Je suis tellement fier.